... ... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qui unissait, ce qui pouvait unir en tout cas l'homme et l'animal. Et donc, le dressage ou l'éducation, on peut appeler ça par le terme qu'on souhaite, permettait d'avoir un rapprochement. En fait, pour que l'animal s'adapte à l'homme, il faut qu'on ait un code entre lui et nous. Il faut qu'il comprenne ce qu'on veut et pour ça, c'est l'éducation. J'ai travaillé longtemps dans la sécurité privée en étant intervenant dans une brigade mobile. Beaucoup de dresseurs faisaient ça dans le temps. Ça permettait d'avoir un travail avec notre propre chien, tout en continuant tout ce qui était élevage et sport canin. Les chiens-loups sont arrivés sur le tard à l'élevage. C'est un fruit du croisement de nos berges allemands et des loups d'une éleveuse américaine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les loups, on peut les avoir comme nous, on a des chiens ici. Enfin, c'est interdit. Donc nous, on a croisé nos chiens avec ces loups-là. Et au bout de X générations, on a pu faire revenir les produits de ces animaux en France et commencer notre propre élevage. J'ai grandi là avec mon père, donc je trouve que c'est une assez grande chance de vivre comme ça au milieu de la nature et auprès des animaux. C'est vrai que les chiens, enfin même les chiens-loups, vu que moi je suis né dans ce milieu, ça ne m'impressionne pas autant que quelqu'un qui découvre ça comme ça. Même si je trouve que, au fur et à mesure que je grandis, je trouve de plus en plus que c'est des animaux vraiment merveilleux. Je commence à me rendre compte de la rareté de ces animaux aussi. Et j'ai passé de plus en plus, passé du temps avec eux. Je trouve ça assez impressionnant, tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, même hors rivage. Ce qu'il a fait avant comme métier en étant agent de sécurité. Cette façon qu'il a de créer un lien avec le chien, pour faire un véritable « fire down », comme il dit. C'est vrai que c'est assez impressionnant à quel point il arrive à développer des liens forts avec ses animaux. Ma passion vient d'assez jeune, à une époque où on n'avait pas de chien à la maison parce qu'on vivait en appart et que de toute façon on n'avait pas de sous. Alors moi, je suis d'une génération où, évidemment, les seuls moyens de s'échapper, c'était la lecture, les romans. Donc j'ai été élevé avec Jack London, des auteurs américains. Il était question d'aventure dans le Grand Nord, avec des chiens, avec des traîneaux, avec des choses pas possibles. Et ça, moi, à l'époque, ça me faisait bien rêver. Et j'avais toujours eu envie d'avoir ce genre de chien-loup à mes côtés. Et puis, évidemment, dans mon esprit d'enfant, d'aller parcourir le Canada et le Nord de l'Amérique avec ces animaux-là.